aujourd'hui on se retrouve pour un haul coucou tout le monde on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits produits que j'ai acheté j'ai jamais voulu vous les inclure dans bien boire un café avec moi je vous ai parlé d'un produit que je vais vous vous en reparler bien évidemment alors je vais commencer où j'ai racheté un démaquillant parce que si vous souvenez dans le swap avec misty couette elle m'avait envoyé celui ci et je lui ai dit non je ne l'ai pas essayé encore car je finissais les miens et je pensais que c'était le bifasé et pas du tout c'est pas le bifasé et en fait misty couette je ne l'aime pas je vais t'expliquer pourquoi un maquillage comme ceci je te jure le fard ça va s'en aller mais alors le noir et le mascara je n'y arrive pas et le matin je me suis réveillé avec comme de l'eczéma tout autour de l'oeil et c'est comme ça que je vois c'est un produit me russie me russie pas et là par contre j'ai racheté le démaquillant yeux deux en un c'est la même marque mais bifasé et celui ci impeccable je peux pas utiliser un lait je peux pas utiliser les lotions comme ça fraîcheur un démaquillant simple il me faut toujours un bifasé ça fait des années et là pour moi c'est un flop donc je en suis désolée de façon on le sait toutes les deux on est à l'opposé pourtant il est testé dermatologiquement et tout ça mais là je sais pas pourquoi moi alors est ce que parce que j'ai plus frotté pour enlever le mascara et puis le noir je sais pas du tout juste pas donc hier je me suis racheté le cil des masques deux en un où je le connais j'aime bien ensuite j'ai voulu tester cette crème main de chez nivea à l'huile de noix de macadamia si vous la connaissez dites moi ce que vous en pensez moi hier soir c'était la première fois donc j'ai pas spécialement de recul encore pour le moment je l'ai acheté je vous dis honnêtement c'est surtout pour l'odeur de nivea en ce moment je suis dans l'odeur de nivea dans le gel douche dans le lait sous la douche là où je vous ai dit que j'aimais pas parce qu'en fait on en met et puis on sent ça glisse à côté c'est bien c'est bien pratique mais bon je trouve que ça fait pas spécialement une économie de produits en fait je l'ai racheté pour chez moi pour le boulot et c'est surtout l'odeur que j'adore et là j'ai voulu j'ai voulu tester cette crème là donc je vous dis j'ai pas encore de recul mais au niveau de l'odeur bah j'adore bon elle est quand même bien pénétré hier elle a quand même bien pénétré ouais c'est assez vite et j'ai pas une sensation je crois de gras après les mains mais je vous en reparlerai de toute façon voilà ensuite je me suis dit souvenez-vous je vous ai fait des crash test si je remonte de ces rouges à de chez rimel vous savez donc il ya le 500 et les 210 donc pour ça je vous laisse aller voir si j'y pense je vous la mets en barre d'infos mes vidéos que j'ai fait je vous ai présenté deux couleurs et j'en ai racheté un autre et celui ci c'est le coral britannia aïe couple placé donc c'est le 630 voilà et quand j'ai eu le courage je me suis dit ça va être une sorte de corail et oui effectivement il est très clair alors rimel j'adore c'est leurs odeurs alors là on dirait que ça fait un petit peu marron mais ça fait quand même dans corail ils sont super bons mais pardon il a une odeur de bébé vraiment super cette couleur j'adore je n'ai encore rien mis sur mes lèvres car je vais appliquer celui ci je l'adore je l'adore d'ailleurs je les bien et bien entamé c'est le 210 je vais vous refaire un petit swatch un petit 1 c'est après j'ai pu en avoir un voilà trop 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 beau j'adore donc voilà ils sont autour de 6 euros quelque chose donc je continue ma petite collection tout doucement ensuite toujours j'ai me suis dit bah tiens attendez je prends le papier je vais rester au niveau du stand de chez rimel honnêtement j'ai regardé j'ai voulu acheter le nouveau fond de teint de chez je mets maybelline vous savez je sais plus le nom elza make up l'a présenté je sais plus l'oreline 79 l'a présenté aussi je me souviens plus du nom et il ya que deux teintes et quand j'ai vu la vidéo les a make up à madi y en a un qui est rose qui fait plus ton rosé et l'eau plus ton jaune mais quand j'ai vu le ton jaune parce que moi je suis plus dans les tons jaunes il me paraît vraiment foncé il est quand même à 13 euros donc si je prends un produit à 13 euros qui va pas donc voilà donc si vous l'avez acheté les filles vous êtes dans les tons jaunes dites moi quel teint vous avez pris mais je me souviens plus du nom du produit donc je suis restée au niveau de rimel et ça fait longtemps que j'entends parler de la poudre matifiante transparente de chez rimel je me suis dit allez lance toi des transparentes j'ai une de chez couleurs caramel j'ai les quatre couleurs de chez elf que je vous ai déjà présenté j'ai essence voilà dont je me suis dit allez on y va je les tester ce matin ou alors voilà il se présente comme ceci donc c'est vraiment une teinte oui ça fait transparent on voit rien du tout et c'est ce qu'il me faut parce que quand je mets un fond de teint foncé ça me permet un peu d'adoucir la teinte c'est des fois je me réveille je suis trop très blanche pour très foncée alors là on voit toujours la démarcation du coup mais je passe un dans mon coup c'est comme ça en plus avec mes tâches pigmentaires voilà donc je l'étais c'est deux fois donc j'ai pas encore mon plus spécialement de recul eux ils mettent pour un fini maté naturel ça aide à réduire l'apparence des pores de la peau contrôlant l'excès de sébum donc j'ai bien voir ce j'ai la zone t surtout le front en fin de journée qui brille donc on verra bien et il m'aide d'appliquer le fond de teint fluide stay mal donc je verrai après et je suis avec l'anti cernes de chez garnier le roll on que j'adore que j'ai pas retrouvé d'autres anti cernes j'avais acheté un certain anti cernes de marque que je ne peux pas ça fait effet kaki ça file c'est même pas la peine donc je suis dégoûtée de passer de 30 euros on va dire se font ce sont les anti cernes là à celui là que je prends de garnier allez on va dire maximum 6 euros franchement ça fout les boules là j'ai dit je vais essayer il mêle c'est une formule crémeuse c'est l'anti cernes il est en stick j'ai jamais essayé en stick donc je me suis dit pourquoi pas j'ai pris en teinte naturelle beige parce que c'est vrai sous blaster comme ça on ne peut pas tester c'est ça qui est pénible parce que on achète on achète ben puis des fois c'est pas les bonnes teintes les bonnes teintes donc il se présente comme ceci voilà comme un forme de rouge à lèvres donc on va bien voir voilà la teinte je n'ai pas testé encore je peux pas trop vous dire voilà voilà et le dernier achat que j'ai fait où je voulais présenter dans lundi vient boire un café c'est une brume lactée renforçatrice pour tout petit des cheveux mythique hall de chez l'oréal professionnel en fait je voulais quelque chose pour me nourrir m'hydrater au niveau de mes cheveux comme je fais des couleurs et des mèches sont pas du tout abîmés j'ai vraiment de la chance et ma coiffeuse m'a conseillé ce produit là elle me disent en me disant tu vas voir tu vas re tu vas trouver que tes cheveux justement sont renforcés pour le moment je trouve pas que mes cheveux sont renforcés je trouve qu'effectivement ils sont plus doux plus soyeux plus brillant ils sont pas abîmés ce que j'apprécie c'est surtout la diffusion car je me suis dit ça va sortir en g comme ça et ça va pas le faire et pas du tout j'en fais que trois piches nettes enfin j'ai un puits à fond est ce comme ça une large diffusion ça me prend bien toute cette partie là là et là est franchement impeccable et comme je me l'élisse je le combine avec le jacques de sange extrême lisse huile il est vraiment top ici enfin moi je l'adore il me convient vraiment par contre au niveau diffusion justement si vous appuyez à fond niveau de la pompe ça va vous en donner beaucoup de la matière et quand vous avez cheveux courts comme moi après c'est pas cool donc moi j'ai compris le système c'est que je me lave les dents je me nettoie le visage est prête à mettre le fond de teint et tout ça j'en mets un peu sur ma main je fais cette partie là et ma frange je mets derrière les oreilles et ça a le temps d'être imbibé d'être absorbé et quand j'ai fini mon make up je me coiffe et ça permet au niveau du produit d'être bien dans la fibre capillaire est en fait impeccable et ils ne sont pas du tout abîmés voilà pour ce haul si vous avez déjà testé ces produits là dites moi ce que vous en pensez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt smile and zen